C'est un père en colère qui distribue des tracts ce matin devant le palais de justice de Montpellier. Christian Lombardo est un président d'association qui avait fait parler de lui l'an dernier en portant plainte contre Nicolas Sarkozy pour sa gestion des Roms. Cette fois-ci c'est à titre personnel qu'il agit pour dénoncer les conditions de détention de son fils, incarcéré à Villeneuve-les-Maguelon pour une courte peine. Il rentre dans un milieu carcéral où les trafiquants de drogue à première vue font la loi dans la prison puisqu'il a été agressé dans la cour de promenade sur le terrain de sport par plusieurs individus sans que les gardiens qui sont dans les Mirador ne réagissent. Qui tient la prison ? Est-ce que c'est le directeur et les surveillants ou est-ce que c'est les détenus ? Et le jeune homme a eu le bras cassé, il a été roué de coups parce qu'il refusait de récupérer un colis jeté depuis l'extérieur de la prison. Il faut dire que les objets continuent à pleuvoir dans la cour malgré une deuxième clôture installée il y a cinq ans autour de l'établissement. Agression et trafic, deux problèmes récurrents et graves qui inquiètent aussi le personnel. Les jets d'objets entachent grandement la sécurité de l'établissement parce que pour l'instant, si l'on peut dire pour l'instant, il ne s'agit que de drogue, que d'alcool et autres objets. Mais personne ne peut dire actuellement s'il n'y existe pas des armes qui ont été jetées à l'intérieur de l'établissement et voire récupérées par les détenus. Malheureusement, le sous-effectif des personnels, le manque chronique d'effectifs à la maison d'arrêt fait que ces objets arrivent à remonter en détention. Christian Lombardo et son fils ont porté plainte contre les agresseurs présumés mais aussi contre l'administration pénitentiaire. Trois des sept détenus appliqués ont été transférés et séparés mercredi vers d'autres maisons d'arrêt à Toulouse, Carcassonne et Béziers.